Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lérenduc. Cette fois-ci, Bumblebee, première édition, qui aurait été un nouveau moule pour ce personnage-là. Tant qu'à moi, on aurait dû l'appeler tout simplement seconde édition. Justement, il y a beaucoup de gens qui ont acheté celui de la première vague, qui est un repin de la version Age of Extinction, qui a sorti il y a plus de trois ans. Alors, je vais vous insulter, il faut vraiment être ignorant aujourd'hui de ne pas savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, côté figurine. Comme ça, il n'y a pas de surprise, on n'est pas déçu, on l'est quand on l'ouvre, mais il faut savoir s'informer. En tant que fan, je vais m'informer à travers les podcasts que je fais moi-même, à travers les sites, le meilleur exemple, c'est TransformerFR.com, et les sites anglais, le meilleur, tant qu'à moi, c'était FW2005, qui est excellent. Informez-vous, puis vous ne serez jamais déçu, juste un peu. On a un R3 ici, en position d'attaque. Personnellement, je le trouve assez unique, je ne me souviens pas, dans les quatre premiers films, de l'avoir déjà vu. Ça me rappelle beaucoup, admettons, qu'elle est accrochée après la dépanneuse à la fin de Transformers 1 contre Brawl. C'est 8 ans et plus, c'est un Hasbro, puis ça vient du film The Last Knight. Sur le côté gauche, on a la continuation du Hard Rock, avec sa classe, qui est de luxe. Sur le côté droit, il a sa fonction, éclairage courageux. Personnellement, il aurait dû écrire Seconde d'Optimus, ou tout simplement Chef des Autodos en attendant le retour d'Optimus, mais c'était beaucoup trop long. On a un magnifique Hard Rock ici, comme s'il était en train de se branler, ça j'adore. À l'endroit de la boîte, il monte une image CG à mode alternatif et en mode robot, ça se fait en 17 étapes, aussi offert Strift, que vous pouvez voir la revue originale de Age of Instruction sur ma chaîne, et Crosshair qui va arriver sûrement la semaine prochaine. B nous revient encore une fois en Camaro, cette fois-ci de 2016. Côté couleur, on trouve bien entendu le jaune, qui est sa couleur principale. Comme vous remarquez ici, le moule, il est fait de couleur jaune. Et ici, sur la portière, cette partie-là, c'est peinturé par-dessus. On voit vraiment la différence entre les deux tons. Malheureusement, j'ai hâte le jour où il va y avoir juste une seule couleur. Il y en a déjà eu, le même exemple, c'est justement le Camaro Concept du film de 2007. Je vais revenir là-dessus dans les prochaines années. Sinon, on a le noir ici. Il n'y a plus de bande noire depuis Dark of the Moon. Donc, c'est tout noir ici sur le toit et bien entendu sur le capot. Il y a des genres de détails ici, un genre de grillage qui est juste magnifique. Et on retrouve aussi d'autres détails ici sur le côté. Sur le devant de la voiture, on a un genre de vinaigre noir avec les phares bleus qui sont beaucoup plus foncés que la version Age of Extinction. Au centre, un symbole Chevrolet qui est supposé être doré mais sort vert. Et vous ne remarquez peut-être pas, mais ici, la peinture est très mal à piquer comparé à, mettons, à droite. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais en plus, j'ai plein de petites tâches ici. J'ai vraiment pas né un mauvais exemplaire. Puis le pire, c'est qu'ici, sa portière qui est peinturée, une petite tâche noire, juste minuscule, qui m'énerve comme le tabarnak. Juste au bas de la portière, on a une genre de ligne noire, ce qui est nouveau pour l'interprétation du personnage. Sinon, je vais en revenir un petit peu sur le design du pare-choc avant. Il est très unique, très différent des autres. Ça fait vraiment futuriste. Je ne sais même pas si ça existe, ce genre de pare-choc, les petits détails ici. Il dirait comme des feuilles à l'intérieur de feuilles. Il dirait des fleurs. Bumblebee, le cueilleur de fleurs. À l'arrière de la voiture, les phares sont peintes rouges. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a une minuscule petite tâche rouge ici qui gâche un peu le look. C'est minuscule, minuscule, ça m'énerve. Il y a ici un symbole Chevrolet qui n'est pas peinturé. Et bien entendu, ici sur le côté et à l'arrière, c'est noir. Et juste comparé avec la version Age of Extinction, ça se sent amélioré. Ce qui est aussi différent des autres Bumblebee, c'est qu'il y a les miroirs noirs ici. Et vous remarquez que les vitres sont couleur blanc transparent, comparé aux autres versions qui étaient tout simplement bleu foncé transparent. Et on voit ici une partie grise qui a été ses pieds. Les roues sont noires et vous remarquez aussi l'intérieur qui est jaune. C'est le moule qui est accroché. Si ça aurait été juste noir ici, à l'intérieur, ça aurait été mieux. L'idéal, ça aurait été de couleur silver. Et ça fait vraiment jouet. Si je le compare, admettons, au premier moule, le premier Bumblebee, en tout cas du premier film, ces genres sont couleur silver. On ne voit pas l'intérieur où est-ce qu'il est accroché. Fait que c'est une régression carrément. Comme vous remarquez, aucun souci, il roule très bien. Du point de vue d'en dessous, aucune partie du robot est cachée. La tête, les bras ici. On a ici la fourche, les cuisses, une partie des jambes et le numéro de série ici. Comme vous pouvez le constater, ici, entre la roue arrière et la portière, il y a un petit trou ici rectangulaire. C'est pour mettre son arme qui rend hommage au Steel Force. Je n'aurais pas détesté ici le même petit trou sur le capot de la voiture pour rendre encore plus Steel Force. Et malheureusement, il n'y a aucune place pour stocker l'arme dans le véhicule. Bumblebee est un personnage que je déteste. Je ne sais pas si ça apparaît. Et c'est pour ça que je l'ai en plusieurs exemplaires pour répandre ma haine envers ce personnage-là. Non, pour de vrai, j'aime beaucoup les Camaro depuis que je suis jeune. Et tous les avoir ensemble, c'est vraiment beau. C'est vraiment chouette. Si j'en choisirais juste un, ça serait le deuxième comme d'habitude. Ha ha ha! Et du point de vue du dessus, vous remarquez l'évolution. Le dernier de Last Night, il réussit à être un peu plus long que les versions Age of Extinction tout en restant aussi large. Les transformations des jouets de Bumblebee de classe de luxe d'univers des films finissent tous par se ressembler. Lui, ils ont décidé d'innover surtout pour les jambes et ça, c'est à leur honneur. On déclipse les portières. On sépare l'arrière. Comme ça. On pivote ici, ces deux parties-là. Comme ça. On pivote l'arrière à l'intérieur. On déclipse cette partie-là et on vient la pivoter. Comme ça. On baisse la jambe sur cet angle-là. On déclipse cette partie-là. Et on va venir tout pivoter ici la roue arrière. Et vous voyez ici, ce petit peg-là. Il va venir se clipser ici. Fait qu'on pivote le pied. Comme ça. Et vous voyez ici, le talon, on va venir le glisser encore plus à l'intérieur. L'autre jambe, c'est la même affaire. On déclipse. On pivote. Comme ça. On met ça sur cet angle-là. Ça se déclipse tout seul. On pivote. Et on repivote le pied. Comme ça. Et on le met debout. On plie la partie grise. On déclipse et on pivote vers l'extérieur les roues avant. On déclipse les bras. Puis on les pivote vers le haut 90 degrés. Comme ça. On pivote 90 degrés ici la partie de l'épaule. Et on va venir le déplier ici à l'extérieur. On pivote aussi le bras. Et on sort la main. L'autre bord, c'est la même affaire. On pivote la partie de l'épaule. Et on l'étend vers l'extérieur. Comme ça. Et bien entendu, on sort la main. On va venir déclipser ici une partie du devant du capot. Puis on va venir juste le rabaisser pour l'instant. On pivote le torse. On le clipse ici à l'abdomen. On lève ici les mamelons. Alors pour le backpack, on a quelque chose d'ingénieux. Pour une des rares fois. On va ici juste le monter sur cet angle-là. On va venir rabattre ici la vette arrière. Rabattre le toit. Et juste descendre un peu sur cet angle-là. Et on va juste plier ça pour le rentrer dans le dos tout simplement. Et la dernière étape qui est tout à fait unique comparé aux autres Deluxe. On déclipse ici. Et on fait juste le pivoter par en bas. Et le voici en mode robot. Il ne faut pas oublier aussi qu'il avait changé de look dans Transformer 4. Il avait pris le look de Stinger. Puis il avait eu des boobs. Ce qui avait un look assez spécial, on va se dire. Et là, Michael Bay a décidé de reprendre le look original de la première trilogie. Et ça, c'est à son honneur. Pour les plus ignorants d'entre vous, son look était surtout inspiré de Prowl, Smooth Screen, Silver Streak, Jazz, Skids, G1. En gros, les ailes à l'arrière, c'est les portières. Et le devant du véhicule devient le torse. Et bien entendu, l'arrière du véhicule, les jambes. Donc, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré ça depuis G1. Et Bumblebee, son look, je l'ai toujours adoré. Son problème à Bumblebee, c'est son rôle dans les films. Ce n'est pas son look. Son look est génial depuis le premier film. Côté couleur, on retrouve le noir, le jaune en mode robot. Ce qui est nouveau, c'est le gris plastique sur les mains, l'abdo, la fauche, une partie des cuisses. Sur le côté ici, qui n'est pas vraiment fermé. Et sans oublier les pieds. Et savez-vous ce qu'il paie là-dedans? C'est qu'il y a beaucoup de détails ici. Puis ça aurait été juste noir avec des tailles de couleur silver. Ça aurait été parfait. Parce que du silver, on en a sur les tibias. On en a sur les bras ici. Si vous voyez, avec le gris plastique des mains, ça fait vraiment dur, on va se le dire. Il y a un point négatif qui me tape ces nards. C'est ici le creux à l'intérieur des pieds. Ça fait vraiment cheap. C'est inutile de ne pas le remplir sérieusement. Puis le point de vue d'en avant, ça sort bien. Ce n'est pas dégueulasse, dégueulasse. C'est surtout le troisième trou qu'on voit. Et le pire défaut de cette figurine, c'est sa stabilité. Vous voyez, il est stable. Mais si on fait juste le manipuler les jambes, il fait une position, à un moment donné, il tombe toujours vers l'arrière. Pourquoi? À cause de ça ici. Les pieds qui sont extrêmement lousses sont sur pivot. Donc ça finit toujours par tomber. Et le backpack est quand même assez gros. Pourtant, la figurine est extrêmement légère. Ça fait que c'est dommage que des pieds lousses, ça ne stable pas grand-chose. Ça fait que c'est vraiment une figurine à mettre dans ta collection. Puis tu ne les touches pas carrément. Après plus de 10 ans de jouets de Bumblebee, on a enfin une tête extrêmement screen accurate. C'est ce qu'on voit dans les films. Tous les détails sur son visage, les yeux bleus. Le seul symbole autobot de la figurine est sur son front. Elle est extrêmement bien exécutée. Sérieusement, je l'adore. Voici l'arme qu'il nous fournit avec de couleur gris plastique. Les seuls détails vraiment intéressants, c'est les genres de dents ici autour du canon. Sinon, on a ici la partie du bras qui est comme peinturée. C'est très bien apprécié. On a le petit peg ici pour en mode alternatif. Et on a l'autre peg rond ici qui sert à stocker son arme. Nous rejoignons le journaliste Raph le Grand-Duc dans une opération spéciale. Celui d'arracher le bras d'un de ses patients. Fait qu'on détache, on call his over. Puis on vient crisser ça dans son cul. Comme ça. Dans son cul, dans son... Dans son... Oh tabarnak. Oh shit. Oh shit, c'est pas dans son cul ça. Oh shit. Oh shit, astille. Tabarnak. Bon, c'est correct. On l'a eu. On l'a eu, notre opération spéciale. Opération spéciale offerte par Colgate. Colgate, la brosse à dents qui vous donne des dents blanches. Juste pour dire aussi que Colgate, c'est une pâte à dents. Ce n'est pas une brosse à dents. Il faudrait que j'arrête de prendre de drogue dure pendant mes revues. Ou me prendre pour un journaliste. Ou un chirurgien. Bref. Sur le bras, on a un petit peg justement pour le mettre ici dans le cul. Et qui aurait cru un jour que Bumblebee aurait pu se gratter le cul. Comme ça. Fait que ça se met là. Ça se pénètre. Pénètre. Pénétrer. Et pour une fois, ce petit trou-là serait quelque chose sacrément. Avec son arme, manque de longueur. Trop large. Et le gris plastique ne fit pas avec le silver. Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur bas-joint. On peut la lever comme ça. La pivoter de gauche à droite. On a les épaules ici qu'on peut lever. On peut bien entendu pivoter ici 60 degrés. Mais à cause de la roue et de la porte. On ne peut pas le faire au complet. C'est sur bas-joint. Ici, c'est sur pivot. Et c'est celui qu'il faut enlever pour mettre l'arme. Il est très, très lousse. On va s'en dire comparé à celui de gauche qui est lousse pareil, mais qui est moins lousse que ça. Celle-là, c'est épouvantable. On peut plier le coude ici, rentrer un peu à l'intérieur la main, mais qui est plus une étape de transformation. Vous remarquez en même temps le vide entour des bras. On peut pivoter ici la fourche 60 degrés. Les jambes sont sur bas-joint. On peut les accarter comme ça. On peut pivoter justement la jambe 60 degrés. Mais à cause de la partie jaune ici, ça empêche. Elle, elle peut pivoter comme ça. Arsculation au genou juste à l'arrière. Il y a ça ici. Si on peut s'imaginer dans un champ de bataille que Bumblebee se foule une cheville. Et bien entendu, le pied de haut en bas. Avec mes autres Bumblebee de le même univers, vous remarquez qu'avec le temps, on a toujours eu des jouets différents. On a des jouets qui étaient parfaits, qui ont grandi, il y en a qui ont rapetissé. Il y a même une chirurgie pour avoir des boobs. Bref, on a toujours un Bumblebee différent. Pendant la dernière décennie, il y avait toujours eu le problème de Backpack. Les moins pires, c'était les deux ici du premier film. Et avec le The Last Knight, il vient améliorer ça dix ans plus tard. Et sans oublier avec Optimus Prime qui est de classe voyageur. Donc les deux fit quand même ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de kit upgrade pour l'univers des films. Il existe bien entendu un marteau comme on le voit dans le film quand il se bat avec. Personnellement, moi j'ai plus mis le marteau de Ultra Magnus de la gamme Prime. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous avez vu les pours et les comptes. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Si vous êtes le genre de collectionneur que vous manipulez juste une seule fois et qu'il passe le restant de sa vie sur son étagère, oui, achetez-le. Si vous voulez faire du stop motion, oubliez ça. C'est un des pires Bumblebee tant qu'à moi. Si vous voulez l'acheter pour vos enfants, il va péter une coche après ce jouet-là. Je vous le dis tout de suite. Il va sacrer comme un Québécois même s'il est français. Si vous voulez acheter un B, vraiment, qui est bon pour vos enfants, achetez la version de la première vague qui est un repain de la version Age of Extinction parce qu'elle, au moins, elle tient. Puis votre enfant ne va rien voir de différent. Les enfants sont caves. Si vous connaissez les enfants, c'est toute une gang de naïfs et caves. La qualité de plastique reste vraiment un peu cheap comparée aux autres de la gamme. Côté prix, son vrai prix, c'est 30$. Moi, je l'ai pris à 20$. Ça ne vaut pas 20$, ça ne vaut pas 30$. Ça vaut 10$ tant qu'à moi. La prochaine revue sera sur Nitro Zers. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.